Un passage peut-être un peu long, qui me pardonne, de Cœur de Riz, de Christophe Grossi, publié par l'Atelier contemporain. Un livre très élégant en plus. Un livre ponctué en plus ce quelques dessins très savoureux, beaux et en liaison, de Daniel Chier. Je ne sais pas si ça se prononce ainsi, que je sois pardonnée encore une fois. La Cœur de Riz est une forme de réponse à mes silences, à mes hésitations, à mes colères, à mes injustices, à mes maladresses. Elle est consigne aussi et témoin, traces fragiles et pierres sur laquelle nous tout embrassés, et les vivants et les morts. Elle est un ciel ouvert, la balance des jours, quotidiens, ordinaires, répétés, le ciment des échanges, le refuge de nos peurs. Elle invite au décalage, au décentrement, au déplacement, au mouvement, et même à l'immobilité en mouvement. Elle est une vitre derrière laquelle continuer à être reliée au monde et aux autres, quelques temps après les événements, et sans jamais chercher à les contourner ni à les modifier, pas l'entreprise pourtant. Une vitre contre laquelle je pose mon front. Une vitre qui a le pouvoir de faire revenir l'enfant flou en moi, ce qui avance à tâtons sur nos fils de vie, de rien, qui sont notre plus grand trésor, notre ligne de vie. Et ceux qui ont vécu avant moi, à qui je suis reliée par un fil, au moins un si non plus. Une vitre que je viens lécher, que je voudrais ne pas briser. La vitre grâce à laquelle continuer derrière la buée à embrasser le monde, à espérer l'être humain, alors même qu'il me fait honte souvent. Une vitre sur laquelle s'inscrivent un temps nos attentes, les moments de grâce, les vertiges et les troubles. Une vitre sur laquelle, impuissant et obstiné, je cherche à tracer les contours imprécis du monde d'où nous venons. Ce monde vers lequel nous retournerons un jour, boucle ou déboucle, et qui ressemble aux autres. Mais nous n'en savons rien, ni vous, ni moi, qui venons pourtant d'une même absence impossible à définir clairement cette cécité absolue, cette vie sourde que nous rejoindrons tous. Ce noir qui inquiète longtemps, celui des commencements, des nuits, celui de la dernière nuit. Et bien que nous, les ignorants, cherchons à dompter ce vertige, rien ne pourra jamais le combler, pas même en tentant de le nommer.